Et nous continuons. Donc, pour vous rassurer, je suis toujours là, même Aïssata. Rien dans ma tête n'a changé. Rien dans ma volonté n'a changé. Et Dieu merci. Le président Macky Sall est respectueux de cela. Le président Macky Sall veut cela. Et quand vous l'entendez, parlez aux organisations internationales, parlez au FMI, parlez à l'OCDE, parlez à la Banque mondiale, revendiquez le droit des Africains à avoir leur juste part pour le financement de leur économie. Vous saurez que le président Macky Sall est aussi un avocat, comme moi, je l'ai été dans le film Bamako. Alors toujours, honorable député Guy-Marie Sanya, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous avez pour la diplomatie. Très souvent, ici, vous me rappelez les principes de la diplomatie. Et je m'en félicite, parce que nous voulons cela pour améliorer notre diplomatie. Le premier ministre des Affaires étrangères du Sénégal, quand nous avons été indépendants, c'était aussi un avocat. Il s'appelait Doudou Tiam. Et en 1965, il a fait une intervention mémorable pour dire c'est quoi la diplomatie du Sénégal. Une diplomatie d'indépendance, une diplomatie de souveraineté, une diplomatie qui revendique notre identité de Sénégalais et d'Africains. Une diplomatie, c'est vrai, de bon voisinage, et je reviendrai sur le cas du Mali. Une diplomatie au service de la paix, et je pourrais y revenir. Une diplomatie au service des Sénégalais de l'extérieur, je pourrais y revenir. Une diplomatie, enfin, qui va travailler dans le sens du raffermissement des relations avec les peuples. Et le président Senghor a été le premier qui a défini cette ligne diplomatique que maître Doudou Tiam mettait en œuvre. Après le président Senghor, il y a eu le président Abdel Djouf, et nous avons continué. Après lui, il y a eu le président Abdel Aïwad, et nous avons continué. Après lui, il y a eu le président Macky Sall, et nous continuons toujours. Et cette diplomatie, elle est saluée, elle est respectée, elle est comprise et elle est acceptée par tous. Et quand sur l'Ukraine, nous prenons une décision et une position, ça ne fait pas plaisir à nos partenaires, mais nous l'assumons et nous l'expliquons. Et aujourd'hui, dans le concert des nations, il n'y a plus un seul pays qui vient dire au Sénégal, est-ce que vous pouvez voter avec moi ? Non, parce que tout le monde sait que quand le Sénégal décide de voter, c'est lui-même qui a décidé de voter. Il ne vote pas pour faire plaisir à l'un, il ne vote pas pour mécontenter l'autre, il ne vote que parce que c'est sa ligne diplomatique et ce sont ses intérêts. Et le président Macky Sall dit, il dit à la tribune du sommet Union européenne-Union africaine, le Sénégal veut des partenaires, mais des partenaires respectueux de sa souveraineté, respectueux de son indépendance, dans une égalité assumée. Et cela, sans exclusion de qui que ce soit, sans exclusivité en faveur de qui que ce soit. Voilà ce que le président Macky Sall a défini. Et nous, nous sommes dans cette ligne pour le Mali. Le Sénégal n'a jamais eu d'embargo sur le Mali. C'est la CEDEAO qui a pris ces mesures-là. Si nous sommes membres de la CEDEAO, et nous sommes membres de la CEDEAO, nous devons accepter. Et c'est vrai que nous avons été une des premières victimes de cet embargo. Mais le Sénégal et le Mali n'ont jamais eu de relation conflictuelle. La preuve, vous avez vu le président Macky Sall, il est parti au Mali, j'étais de sa délégation, il a parlé avec le colonel Goïta, il lui a donné les conseils qu'il pouvait lui donner, le colonel Goïta a accepté en tant que jeune frère, ce conseil. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas vrai, et que je voudrais que vous m'aidez à démentir. Tout le monde a dit ici que Macky Sall voulait être un médiateur entre la France et le Mali. Ce n'est pas vrai. Le président Macky Sall n'a jamais dit qu'il est un médiateur entre la France et le Mali. Ça n'a jamais existé. C'est au contraire, un journaliste de RFI qui est venu me poser une question, à moi, en me disant, est-ce que vous ne pouvez pas offrir une médiation ? Je dis, pourquoi pas ? Moi, je parle au ministre des Affaires étrangères du Mali, je parle à la ministre des Affaires étrangères de France, je peux bien voir avec les deux, le lendemain, on a titré « Macky Sall offre sa médiation ». Macky Sall n'a jamais dit ça. Il n'a jamais fait ça. Et ça, je voudrais vraiment que nous soyons, vous et moi, d'accord là-dessus. C'était un fake news que tout le monde a cherché à exploiter. Cela dit, maintenant, le Mali est en train de revenir dans le giron de CDAO. Il a mis en place son agenda. Il reviendra à l'ordre constitutionnel et la CDAO est en train de suivre ça avec son médiateur et tout se passera bien. Pour la Casamance, nous y sommes, vous avez raison, combien coûte le déménage ? Le déménage, c'est un secteur qui coûte excessivement cher. J'ai ici tous les chiffres. Et c'est vrai qu'avec nos partenaires du Canada, des États-Unis, surtout de l'Union européenne, on nous a donné un budget de plus de 1 million d'euros et très bientôt, je dois aller en Casamance pour que nous puissions commencer le déménage. Mais le plus important, c'est le déménage humanitaire. C'est de parler aux populations de Casamance, de les éveiller à comment est-ce qu'on fait le déménage, d'avoir leur soutien, leur accord pour repeupler les villages, pour que chacun retrouve ses occupations de travail et nous y sommes, nous le ferons et nous continuerons ce travail. Je vais essayer d'aller très vite maintenant, si vous me le permettez. La question des visas, nous avons pris bonne note de votre proposition de faire rembourser au pays qui a encaissé des frais exorbitants de visas une partie de ce qui a été payé si le visa n'est pas octroyé. Ça fait partie des questions que nous traiterons au séminaire gouvernemental qui s'ouvre demain à Paris. Le monde doit être multipolaire, je suis d'accord avec vous. Et le président Macky Sall développe le concept du sud global. Le sud global, c'est nous, les pays d'Amérique latine, tous ces pays qui doivent faire face à l'occident global parce que nous partageons les mêmes difficultés, parce que nous avons les mêmes préoccupations, parce que nous voulons avoir et nous devons avoir la même solution face à cela. Ibrahim Diop, honorable député Ibrahim Diop, que je ne vois pas ici. Ah, Ibrahim Diop. Ibrahim Diop, si vous me dites que je devais être avec le président Abdoulaye Wad, je vous dis certainement. Si vous me dites pourquoi je suis avec le président Macky Sall, je dis parce que pour moi, c'est là où je dois être. Parce que depuis 2012, je suis là. Vous savez, je ne sais pas quand vous avez dit oui, vous étiez membre du front pour le départ de Macky Sall. Moi, je n'ai jamais été membre d'un front pour le départ de Macky Sall. Jamais. Peut-être, je suis arrivée à Paris, j'étais candidat à l'élection présidentielle à l'époque, j'ai présenté mon programme, on a dû vous inviter et vous êtes venus. Mais moi, je voudrais que ça soit clair parce que maintenant, je ne vais pas me assumer ça. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je ne vais pas me dire que je n'ai pas 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 de la table. Donc, si vous avez dit que vous avez dit que vous êtes le front pour le départ de Macky Sall, je n'ai pas le front pour le départ de Macky Sall. C'est que je veux dire. Parce que, comme les Sénégalais, ce que je dis, c'est n'est pas pour moi ou pour moi, et pour Askanwila. Parce que, comme nous nous retransmettons en direct, la fin de la parole, c'est qu'on ne l'a pas l'air. C'est qu'il y a Tout le monde. Tout le monde. Y'a le député à la foule comme maïksal. En 2016, j'ai eu lieu une majorité de maïksal. Après, ils se font « la foule, la foule sur maïksal, la foule sur maïksal ». En 2019, j'ai vu la pr darf, mais t'as la authentique de l'amètesais pour l'honneur d'Aidara, ils ont dit qu'ils avaient sa voix. Ils ont aimé maïksal. Ils ont soutenu tous les maïksal. Ils m'aiment, ils m'aiment, ils m'aiment, ils m'aiment.